A la suite de notre feuilleton maintenant avec une visite exceptionnelle de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie. C'est au fort de Rony, près de Paris. Normalement, ces enquêteurs travaillent dans l'ombre, mais rien que pour nous, ils dévoilent leur technique d'investigation. Aujourd'hui, c'est une moto qui est au centre de toutes les attentions. Elle a servi à un braquage. Dans le garage de l'Institut à Rony-sous-Bois, les experts passent à l'action. Sur la moto, les braqueurs ont peut-être laissé des empreintes, des traces d'ADN. C'est l'espoir de ces deux hommes, les enquêteurs chargés de l'affaire. Si la moto parle, leur dossier pourrait avancer. On essaie de préserver toutes les traces qu'on peut trouver, ADN ou traces digitales, au maximum. Et nous, on a l'opportunité d'être pas très loin de Rony, donc ça va qu'on travaille beaucoup avec l'arché. Première inspection d'ensemble. Il faut se répartir le travail entre les experts ADN et ceux des empreintes. Donc moi, ce que je vais faire, je vais faire les soignées, les poignées là. Vous pouvez les prendre. Les poignées, ce sera donc pour le lieutenant de Nadille. Elle prélève l'ADN à l'aide d'un cotortige. Là, la seule chose que je vais pouvoir avoir, puisqu'a priori, ils se sont pas blessés, en tout cas, on n'a pas d'informations sur le fait qu'ils aient pu être blessés, donc je peux pas rechercher des traces de sang. Et donc du coup, on suppose que s'ils ont pas mis de gants, le seul support biologique qu'ils ont pu laisser, c'est éventuellement de la décommission de peau ou alors de la transpiration. L'ADN, les empreintes pour identifier un suspect, un corps, c'est la base de la police scientifique, le quotidien des experts de l'Institut. Le capitaine débrosse justement. Il ouvre le scellé, contenant les mains inconnues. Deux épidermes, deux pots qu'il va enfiler comme des gants pour relever les empreintes et identifier le corps. Un peu de poudre noire, un morceau de scotch, la méthode est éprouvée. En fait, c'est une technique qui a été utilisée au moment de la Thaïlande pour identifier les personnes au moment du tsunami, les personnes ayant séjourné dans l'eau. En fait, l'épiderme s'est détaché directement. Alors, cette personne, si on a de la chance, est connue dans le fichier automatique des empreintes digitales. Si jamais ce n'est pas le cas, soit les enquêteurs ont un soupçon d'une personne qui a disparu parce que la famille s'est inquiétée. À ce moment-là, le but, c'est d'aller chez elle, récupérer des objets personnels sur lesquels nous allons rechercher des empreintes digitales et les comparer avec ces empreintes que nous avons mises en évidence. Autour de la moto, les experts en empreintes sont maintenant au travail. Et au bout d'une heure, l'espoir renaît. Près des fils, arrachés par les braqueurs pour démarrer l'engin, on distingue une empreinte. Ça, peut-être que c'est une palmaire. Tu vois, la vis est là. Ça pourrait bien être comme ça, quand tu peux visiter, tu vois. Ouais. Éventuellement, hein. Chaque individu est unique grâce à ses empreintes. Il y a bien sûr celle des doigts, mais aussi celle de la paume. On l'appelle l'empreinte palmaire. Avec beaucoup de précautions, les experts prélèvent celle trouvée sur la moto. L'enquête pourrait bien être relancée. C'est pas mal, ça. Mais il y a plusieurs zones dans la paume. C'est pour ça qu'on parle de palmaire. Et là, mais c'est vraiment a priori, hein. Ce serait cette zone-là. Enfin, main gauche ou main droite. Plutôt main gauche. Une empreinte qui servira si un suspect est déféré devant la justice. La justice qui soumet une autre énigme aux gendarmes de l'Institut. Sur la civière, dans ce sac blanc, un corps. Il a été retrouvé dans un grenier, il y a quelques jours. Selon le médecin légiste, la mort remonte à plus de 10 ans. Il ne reste que les vêtements. Le corps s'est totalement momifié. Vous allez pouvoir faire quelle analyse sur ce squelette ? Les examens qu'on fait habituellement, examen dentaire. Pour aboutir à l'identification, éventuellement, pour l'instant, les enquêteurs essayent de retrouver des documents qui pourraient nous permettre de faire cette analyse. Le gendarme Christian de Tran est dentiste légiste. Il va jouer un rôle clé pour identifier le corps.